Adèle a révélé un béguin effronté pour le prince Harry, selon des témoignages déterrés, alors que la chanteuse abandonne enfin la date de sortie de son nouvel album. Adèle sort son nouveau single, Easy Home, demain avant son quatrième album temps attendu. Dans un communiqué publié hier, la chanteuse britannique a confirmé que les trents très attendus arriveront sur les étagères et les plateformes de streaming le 19 novembre. Elle est apparue sur la couverture des éditions britanniques et américaines du magazine Vogue plus tôt cette semaine, faisant l'histoire comme la première collaboration de son genre. Dans l'interview, elle a expliqué que son nouvel album a été enregistré pour aider son fils Angelo James à comprendre pourquoi elle et son père, Simon Konecki, ont divorcé. Adèle sortait avec Simon à l'ami de 011 et leur fils est né l'année suivante, elle a ensuite épousé son beau en 2018, a-t-elle confié à Vogue, mais ils se sont séparés l'année suivante. Elle a expliqué, « Nous nous sommes mariés quand j'avais 30 ans. Puis je suis parti. » Le chanteur de « Someone like you » est connu pour être incroyablement privé, préférant rester en dehors de la première page. Pourtant, dans une interview dénichée avec Glamour de 2011, peu de temps avant de rencontrer son futur mari, elle a avoué un béguin effronté pour le prince Harry. Le duc, de 4 ans son aîné, serait célibataire à l'époque. Adèle a déclaré, « Je suis après le prince Harry. » « Je sais que Jay dit que je ne sortirai pas avec un gingembre, mais c'est le prince Harry. » « Je serai alors une vraie duchesse, j'adorerai sortir une soirée avec lui, il a l'air d'être un bon rire. » Bien qu'elle ait admis son béguin pour le prince, Adèle a expliqué qu'elle n'aimait pas sortir avec des célébrités. Son nouveau petit ami, Rich Paul, est un agent sportif de haut niveau avec des clients dont LeBron James et Trae Young. Ils ont fait leur première apparition publique ensemble lors d'un match de la NBA en juillet. Adèle a admis à Vogue qu'elle ne voulait pas le rendre public et voulait simplement aller au match. Elle a déclaré en 2011 qu'elle avait du mal à sortir avec des célébrités en raison de l'attention médiatique qui en découle. Elle a expliqué, « J'ai eu quelques rendez-vous avec des célébrités, mais je n'aime pas ça. Vous sortez et tout le monde vous regarde tous les deux. Je ne vais pas dire qui. » Nous allons dans des endroits vraiment établis qui savent comment garder leur putain de bouche fermée. Mais alors, tout le monde veut baiser une célébrité donc je ne leur ferai pas confiance. Adèle, qui n'avait que 23 ans au moment de l'interview, a admis qu'elle n'avait pas de type en tant que telle, mais a exclu de sortir avec un toy boy. Elle venait de sortir son deuxième album, 21, avec les singles numéro 1 Someone Like You, Calling In The Deep et Set Fire To The Rain. Elle a dit, « Je n'ai pas de type. Jamais eu. Plus vieux, mais pas comme dans 50. Pas plus jeune que moi. Je suis assez jeune donc ce serait comme si je foutais Justin Bieber. » N'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, mais ils doivent être drôles. Adèle a rencontré Riche lors d'une fête et était amie avant de décider de sortir avec elle. Elle a expliqué, « La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui ne sait pas où il en est, ni ce qu'il veut. Je sais ce que je veux. Et je sais vraiment ce que je ne veux pas. » Dans la déclaration d'Hier, Adèle a admis qu'elle avait appris beaucoup de vérités épouvantables à la maison sur elle-même. Elle a déclaré, « J'irai jusqu'à dire que je ne me suis jamais sentie aussi paisible de ma vie. Et donc, je suis prêt à enfin sortir cet album. »